Pressez comme des citrons, jetez comme des kleenex, c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui et regarde-la bien parce qu'à mon avis, elle va t'intéresser. C'est parti ! Bonjour, je suis Jérémy, tu es sur la chaîne qui s'appelle Freugalisme. Sur cette chaîne, on t'apprend à en faire plus avec moins. Le freugalisme, ça consiste à faire des économies pour réduire ton impact sur l'environnement, arriver à générer des sous que tu vas économiser et ces sous, tout ça, tu vas les garder, tu vas essayer de les investir, tu vas essayer de te constituer des revenus alternatifs. Lorsque tes rentes et tes revenus alternatifs viennent à égaler ton besoin d'argent, à ce moment-là, tu deviens libre de dire stop, je ne veux plus travailler, je ne veux plus échanger mon temps de vie contre de l'argent pour un patron que je n'aime pas, pour un job qui, à mon sens, n'a aucun intérêt. Et à ce moment-là, tu deviens libre d'arriver à, oui ou non, arriver à bosser. Alors ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a plein d'étapes intermédiaires et on n'est pas obligé d'arriver à prendre une retraite totale. Peut-être que tu pourrais commencer par aller prendre un job à mi-temps ou à temps partiel de manière à te laisser un peu plus de temps, tu vois, arriver à bénéficier un peu plus du temps qui passe pour t'occuper de ce que tu aimes, pour t'occuper de ce que tu as envie de faire, pour s'occuper de ta famille et profiter, pardon, de la vie ni plus ni moins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on est toujours dans la playlist des 60 vidéos. Une vidéo par jour, un conseil, une thématique, une recommandation. J'ai commencé ces vidéos il y a deux mois pour essayer de te proposer une sorte de panel de vidéos qui peuvent te permettre d'arriver littéralement à changer de vie et arriver à te permettre de changer ton regard sur ton environnement pour que peut-être tu arrives à t'engager là-dedans. Il y a aussi d'autres vidéos sur lesquelles j'aborde des points beaucoup plus spécifiques sur des aspects de tel ou tel type d'investissement ou sur comment faire des économies, etc. Donc si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à aller voir parce que tu vas découvrir plein de choses qui vont t'intéresser. Aujourd'hui, on est sur une vidéo vraiment spéciale parce que c'est la centième. Alors d'abord, je voudrais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux. À l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, on est le 20 août et vous êtes 1120 à nous avoir rejoint. Et du fond du cœur, encore une fois, merci parce que certains parmi vous m'ont dit « Merci Jérémy, c'est cool parce que tu nous apportes des infos, tu nous fais réfléchir, etc. » Moi, je veux vous dire merci parce que vous n'imaginez pas à quel point vos commentaires, vos réflexions et les échanges qu'on peut avoir avec certains me permettent d'arriver à progresser, me permettre de moi-même m'ouvrir le casque et puis moi-même arriver à voir d'autres horizons, à avoir d'autres choses, d'autres perspectives aussi d'investissement pour essayer de se libérer de tout ça. On est également sur une date un petit peu spéciale, on est le 20, l'heure où je fais la vidéo, comme je vous le disais, et le 17, il y a trois jours, c'était mon anniversaire. C'est une date spéciale parce que j'ai eu 39 ans. Et 39 ans, pour moi, c'est un âge très, très, très spécial. Alors, vous allez me dire « Oui, mais c'est normal, c'est parce que tu t'approches de la quarantaine et puis à 40 ans, on commence à faire sa petite crise. » Ouais, mais pour moi, ce n'est pas seulement ça. 39 ans, c'est un petit peu spécial, la raison à ça, je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous raconter ma life en détail, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ça parce que ça va peut-être vous permettre d'arriver à comprendre, à mettre un petit peu en perspective la manière que j'ai de raisonner. C'est que j'ai perdu mon père il y a un grand nombre d'années et le pauvre, il avait 39 ans quand il est décédé. Donc forcément, j'arrive au même âge que lui quand il est décédé et ça me pousse à m'arrêter, à faire un stop, à regarder derrière et à me dire « Qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? » Voilà un petit peu les choses auxquelles je suis confronté aujourd'hui. Et évidemment, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé qu'à la fin du mois de septembre, j'allais m'arrêter de bosser. Évidemment, je ne suis pas encore complètement à la retraite en quelque sorte, c'est-à-dire que les revenus dont je dispose ne couvrent pas encore complètement mes besoins. Donc je vais continuer de temps en temps à faire des missions, des choses comme ça. Et puis par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais développer à fond, à fond, à fond, mes activités de formation, mes activités de coaching pour essayer de vous accompagner et de vous offrir un maximum de valeur pour que vous-même, vous puissiez arriver à vous engager là-dedans. C'est vrai que c'est des processus qui sont compliqués et puis on a parfois besoin d'accompagnement. Personnellement, si j'avais eu la chance d'avoir un accompagnement, ça m'aurait permis d'éviter un certain nombre de conneries. Et puis c'est aussi mon expérience, c'est-à-dire la somme des bêtises qu'on a pu faire au préalable, dont je voudrais essayer de vous faire bénéficier en quelque sorte. Et puis aussi des conseils, des recommandations. Alors attention, je ne suis pas conseiller financier, mais peut-être que je peux essayer de vous ouvrir un petit peu des opportunités, de vous faire réfléchir sur certaines choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas nécessairement pensé. Voilà, c'est un petit peu la philosophie, c'est un petit peu l'esprit que je voudrais essayer de faire passer à travers ces activités que je suis en train de développer. On est vraiment sur une époque, on est dans un moment qui est spécial. Comme je te le disais, voilà, 39 ans, c'est l'âge auquel mon papa est décédé. Moi, mon père, je l'ai vu broyer par le système. Je l'ai vu la dernière année rentrer à la maison, pourtant j'avais huit piges, rentrer en chialant. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça, ça m'a marqué. Et ça, c'est un truc qui est terrible. Et c'est ce qui m'a en quelque sorte poussé, déterminé, à toujours faire ce que j'avais envie de faire. À ne pas chercher à faire des études ou à faire des jobs, en essayant de me dire, ah oui, mais c'est là qu'il faut aller parce que c'est là que ce sera le plus facile d'avoir du boulot. Et en fait, si tu veux, ça a été des choix qui ont été difficiles parce que c'est des choix qui m'ont coûté cher, en ce sens que ça m'a fait rentrer sur le marché du travail relativement tard. Et puis, ça m'a fait galérer. Et je m'étais dit, ouais, ça va être dur, mais j'y arriverai. Et ça a été dur et j'ai réussi. J'ai vraiment réussi et j'ai vraiment la chance parce que j'ai vraiment pu faire les jobs que je voulais faire. J'ai vraiment pu avoir les opportunités que je voulais faire, etc. Mais en chemin, parfois, il arrive qu'on se perde un petit peu. Et il arrive aussi qu'il faille bouffer et que tu fasses des trucs qui sont plus alimentaires. Alors, tu vas essayer de mêler en quelque sorte ta passion ou ton plaisir ou ce que tu voulais faire avec quelque chose qui est beaucoup plus lié à de l'alimentaire, en quelque sorte. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Difficile à dire. Mais à un moment donné, on est tous confrontés à ce problème-là et on est tous obligés de faire des choix qui peuvent nous permettre d'arriver à bouffer. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et les jobs qui font bouffer, en général, ne sont pas nécessairement les jobs qui sont les plus passionnants. Ce sont des jobs où il faut vraiment aller marner, où il faut vraiment aller au charbon et où bien souvent, on a tendance à te traiter comme un Kleenex. Alors ça, voilà, tu vois, être pressé et jeté comme un Kleenex, etc., je l'ai déjà vécu. C'est dur, c'est super dur. Et je n'ai pas envie de finir en rentrant chez moi, en chialant comme j'ai pu voir mon père. Non, ça, je ne veux pas. Je n'ai jamais voulu et je ne le ferai jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire parfois des choix qui sont difficiles et courageux, prendre le taureau par les cordes et se dire, Non, 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 tout ça, ça n'a aucun sens, ça ne m'intéresse pas. Courir après le pognon en essayant toujours d'en faire plus et tout ça, machin, pour essayer d'avoir la plus grosse maison, la plus grosse bagnole, le dernier costard, le dernier téléphone, je m'en fiche complètement. Moi, ce que je veux, c'est avoir mon temps libre pour pouvoir en faire ce que je veux. Être libre de mes choix, être libre d'avoir envie de faire du sport, être libre de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir être avec mes proches, ma famille. J'ai sacrifié beaucoup trop de temps, j'ai sacrifié beaucoup trop de Noël, beaucoup trop d'anniversaires où je n'ai pas pu être là parce que, justement, j'étais en train de bosser. J'étais en train d'échanger mon temps contre de l'argent pour des trucs qui sont complètement ridicules, au fin de compte, si tu y penses. Bon, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de prendre en compte. Il y a des choix, il y a des arbitrages qu'il faut essayer de faire parce qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah ben non, j'arrête tout et puis je vais vivre d'amour et d'eau fraîche » parce que ça, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire de compromis nécessairement sur l'argent. Enfin, c'est difficile, il y a un arbitrage à faire. Il faut essayer de s'en sortir, il faut essayer d'être en positif et il faut arriver à être capable de continuer à épargner, c'est vraiment ça. Mais, bon, voilà, ceux qui me disent « Ouais, je vais me sacrifier et bosser comme un malade pendant 15 ans et puis ensuite je prendrai ma retraite anticipée », « Ouais, 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 moi j'ai bossé comme un malade pendant quelques années et puis « Ouais, maintenant, à regarder, à faire une pause, à regarder en arrière et à te dire « Ouais, est-ce que finalement ça en valait la peine ? » Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, je suis incapable de te répondre. » Ce que je peux te dire, et ça j'en suis sûr aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de choix qui sont individuels et la limite qu'il faut vraiment essayer de prendre en compte, c'est la limite de la souffrance. Ça, c'est la seule chose dont je suis persuadé aujourd'hui. Ça ne sert à rien de souffrir parce qu'encore une fois, si tout devait s'arrêter demain, la seule chose qu'il faudrait essayer de te demander, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Comment j'ai pu en profiter ? Est-ce que ma vie, elle a été cool ? » Voilà, quoi. Pour moi, c'est un truc qui est important de considérer. On est là sur Terre, ce n'est pas pour souffrir ou pour être malheureux. On est là pour apprécier la vie, pour essayer d'en avoir le maximum, pour essayer de profiter du temps qui passe, pour essayer d'avoir des bons moments, pour rigoler, pour profiter de tous les petits moments, tous les petits instants. On n'est pas là pour souffrir. Maintenant, je pense que la vraie question, c'est aussi d'essayer de prendre le temps de se poser et de réfléchir ce que c'est vraiment pour toi le bonheur. Qu'est-ce que c'est ? Si le bonheur, ça consiste à avoir une super bagnole, je ne dis pas, c'est sympa d'avoir des belles sapes, d'avoir une belle voiture, d'avoir un beau truc, je ne dis pas, c'est cool. Mais est-ce que ça nécessite de faire des sacrifices aussi énormes ? Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu peux te permettre d'avoir la super bagnole en claquant des doigts et que pour toi, c'est un truc fun et que ça ne nécessite pas que tu souffres énormément pour ça, pourquoi te priver ? Moi, je n'ai rien contre ça. Par contre, ce qui me gêne, c'est le fait qu'on soit obligé de se rendre complètement malade et de se sacrifier, voire même de sacrifier ses autres personnes dans son environnement, sa vie de famille, sa vie de couple, etc., pour s'offrir des jouets inutiles. Bon, voilà, ça, c'est... À mon sens, c'est stupide. Après, c'est mon avis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'avoir son opinion. Chacun est libre de sa vision des choses, de la vie, de la réalité. Ma réalité, elle n'est pas la tienne, elle n'est pas celle du voisin. On a tous des vies, des réalités qui sont bien spécifiques et bien différentes. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de trouver des solutions adaptées et spécifiques par rapport à chacun, par rapport au projet de chacun. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'essayer de faire passer ces idées-là, mais le truc que je veux vraiment essayer de te faire comprendre, c'est que si tu gardes, encore une fois, un emploi salarié, et que tu ne gardes que ton emploi salarié, et que tu n'es dépendant en termes de ressources que de ton emploi salarié, alors tu es dans une situation fragile. Que tu sois en CDI, ou que tu sois intérimaire, ou permanent, ou ce que tu veux, ou freelance, non, non, non. Le truc vraiment important aujourd'hui, c'est d'arriver absolument à te générer des revenus alternatifs, sinon ça va devenir de plus en plus chaud, et tu vas être de plus en plus dépendant de ces mecs-là qui vont pouvoir te faire danser sur un pied s'ils en ont envie. Est-ce que c'est ça dont tu as envie ? Est-ce que tu as envie de rentrer chez toi en chialant ? Voilà, moi, ce n'est pas de ça que j'ai envie. J'ai envie d'être le maître des reines. Et voilà, c'est moi qui contrôle. C'est comme la pub, c'est qui le patron ? Je veux que ce soit moi, je veux que ce soit toi le patron. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. J'espère que cette centième vidéo, déjà, c'est incroyable. J'espère qu'elle t'a motivé, j'espère qu'elle va te donner la patate pour essayer de réfléchir comment arriver à trouver des activités alternatives, comment arriver, en fin de compte, à monétiser aussi peut-être ton savoir-faire, tes compétences, ton quotidien. On est plein de ressources. On est plein de ressources. Ne crois pas que tu n'es pas capable de faire des choses par toi-même, de créer, de gagner de l'argent avec ça. Tu es plein de ressources. Commence par avoir une bonne estime de toi. Commence par avoir confiance en toi parce que ça, c'est la clé. Pour la suite, regarde les autres vidéos. Ça va te donner des tas et des tas d'idées. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un énorme pouce, tu me mets un commentaire, tu me dis de ce que tu en as pensé. Ça m'intéresse. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et télécharger le guide des techniques frugalistes. 80 pages de techniques de recommandation pour apprendre à en faire plus avec moi, pour faire des milliers d'euros d'économie. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao.